Ça va durer encore ce confinement, mais qu'on ne soit pas dans une situation d'impréparation demain, de la même manière que nous sommes aujourd'hui victimes de l'impréparation d'hier. On manque de tout, il faut être honnête. On manque de respirateurs, on manque de gants, on manque de masques. Il manque de masques, de protection, qui est actuellement celui de la France. Les masques, il faut absolument monter en puissance de manière massive. Il faut se mettre tout de suite massivement à la production de masques pour être autosuffisant, maintenant, mais aussi demain. Quand, en 2009, la grippe H1N1 frappe la France, tout est en place. La France a passé des commandes impressionnantes, qui s'élèveraient à 400 millions d'euros. Le stock de masques, lui, s'élève à 1,7 milliard d'euros. On les distribue sans compter. Mais la grippe ne s'avère pas aussi grave qu'attendue. Roselyne Bachelot est accusée d'en avoir trop fait et d'y lapider l'argent public pour une grippette. Qu'est-ce que ça veut dire, Marine Le Pen, quand vous demandez la démission de Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé ? Écoutez, gouverner, c'est prévoir. Quand on n'est pas capable de prévoir et qu'on dépense l'argent des contribuables, sans raison. Parce que là, en l'occurrence, on parle de près de 2 milliards d'euros. Parce qu'il faut que les Français sachent qu'au-delà du milliard que nous avons dépensé pour ces doses, 90 millions de doses, il y a aussi tout le reste. Les stocks de tamiflou, dont on sait pourtant qu'ils se périment extrêmement vite. Les masques, les campagnes de communication, qui ont probablement été extrêmement chères à la télévision, à la radio, dans les journaux. Puis on a indiqué que les masques étaient inutiles parce qu'on n'en avait pas. Et ça a été une suite, comme ça, ininterrompue, si vous voulez, de mensonges qui ont évidemment créé une défiance de la part de la population. Il y a une vraie crise de confiance, en réalité, entre le peuple français et le gouvernement. Parce que, malgré la campagne anxiogène qu'a développée Madame Bachelot, eh bien les Français n'ont pas suivi.